Sous-titrage Société Radio-Canada Georges, félicitations pour ce refait de Joueur du mois. Merci beaucoup de nous accueillir dans ce stade qui est chez vous. Enfin chez vous, on a envie de dire, et c'est un stade où vous avez mis de sacrés bouts. Mikotetse pour la frappe ! Oh Mikotetse ! Ouais ! Ça, c'est un but Ligue des champions ! C'est un but Ligue des champions ? C'est un but Ligue des champions, peut-être, comme le commentateur le dit, parce que ça vient vite. Je prends la formation un petit peu avant, de voir s'il y a un défenseur qui sort ou pas. Et après, je mets cette volée qui finit dans l'olkern. C'est de l'intuition, tout simplement. Et moi, je suis un joueur qui joue beaucoup avec ça, qui réfléchit pas trop sur le terrain. Bon, meilleur buteur, évidemment, c'est un objectif majeur pour vous ? Ouais, bien sûr. C'est un objectif depuis longtemps. Quand j'étais en Belgique, c'était un objectif. J'ai fini mes arbuteurs en D2 là-bas. Je suis venu ici et c'était un objectif déjà depuis le début de la saison. Je l'avais en tête. Vous, votre histoire, elle était censée s'écrire à 385 km d'ici. C'est vrai, à l'Olympique lyonnais. Voilà, j'ai passé des superbes années là-bas. Il n'y avait rien à dire jusqu'à cette année-là, en U15, où je me fais stopper pour ma taille et mon physique. Et j'étais vraiment très petit, très frêle. Et voilà, on m'a dit que mon aventure avec l'Olympique lyonnais se terminait ici. J'étais dégoûté un peu parce que voilà, c'était ton club où là-bas t'as grandi, où t'as tous tes amis, où t'as ta famille, où tu pensais un jour porter le maillot de l'OL dans leur stade. On sait que l'Olympique lyonnais, chaque année, ils sortent des grands joueurs. Pierre Calulu, Maxence Cacré. Georges, mon frérot, déjà félicitations pour ta saison. J'avais une petite question à te poser. Du coup, sachant que t'es formé au club à Lyon, est-ce que si avec une bonne opportunité, t'as la chance de revenir, tu reviendrais ? En tout cas, bonne fin de saison à toi et on se voit bientôt. Bon, Maxence, mon frérot, si j'aurais une bonne opportunité, bien sûr, c'était un rêve pour moi quand j'étais petit de jouer là-bas. Maintenant, voilà, je suis au FC Metz, j'ai un contrat jusqu'en 2026 ici. Un objectif en tête, c'est cette montée, remonter le club en Ligue 1. Et puis après, le reste, on verra bien. Du coup, ça sera pas à Lyon en 2015 que l'aventure va se poursuivre. Elle va se poursuivre à Saint-Priest. Allez, mon Georges, Tacos à la clé ! C'est quoi cette histoire de Tacos ? Je sais pas, c'est le père d'un joueur. Il a dit ça, on a entendu. Mais je l'ai pas eu, le Tacos. C'est des beaux souvenirs, ça retrace un peu le chemin parcouru. Et je me rappelle qu'on avait match contre l'Olympique Lyonnais, chez nous, où on gagne 3-2 ou 3-1, je me rappelle plus exactement. Et j'avais marqué deux buts dans ce match-là. Je voulais aussi leur montrer que je suis là et je lâcherai jamais. Et après le match, il y a le président qui voit mes parents et qui leur dit qu'on a un petit essai au FC Metz. Donc c'est parti d'ici, on est venus et on a fait quelques jours et ça s'est super bien passé. Sept petites minutes, je crois, en Ligue 1, sur un seul match. Et puis vous allez être prêtés en D2 à Sœur 1. C'était trop facile pour vous, les deux belges. Oh, il est devancé du toit par Mikko Tadze. Mikko Tadze qui tente dans un ordre plus difficile. C'est incroyable ce qu'il nous a fait là-bas, Georges Mikko Tadze. Une saison magnifique avec beaucoup de buts, beaucoup de victoires, la montée. On a pris beaucoup de plaisir à jouer tous ensemble. Il y avait beaucoup d'autres joueurs qui étaient prêtés aussi par Metz, ce qui nous a facilité un peu, on va dire, l'adaptation là-bas. Vous revenez à Metz à ce moment-là en vous disant, bon, j'ai fait mon prêt, j'ai pris du temps de jeu, j'ai mis beaucoup de buts, j'aspire à autre chose. Ouais, bien sûr. Quand on te prête à un club satellite, on va dire, et tu fais une saison comme je l'ai fait, je me disais que voilà, j'allais pas commencer titulaire directement, mais on allait me faire confiance un peu avant du temps de jeu, rentrer une quinzaine, une vingtaine de minutes dans les matchs. Là, ce sera une minute, c'est la première journée. Ouais, contre Lille. Les dernières secondes avec Frédéric Antonetti qui effectue un changement à la rentrée du Georgien, Georges Mikotadze, et il est servi ici, Mikotadze, il va pouvoir provoquer la frappe de Mikotadze, et c'est contré par José Font, ça revient sur Maïga, avec Mikotadze encore, le contrôle, il va frapper, c'est contré à nouveau par la défense. C'est une double frappe, et après ça part de l'autre côté. Une ultime occasion pour les Linois, Liadji, qui glisse ce ballon dans la profondeur à Ilmaz. Broky Ilmaz, qui est passé, il est dans la surface de réparation, il va frapper ! C'est là qu'il est mis en 3-3. Et après, on est venu me dire, ouais, c'était de ta faute. Moi, j'ai pas compris, parce que tu donnes un ballon entrée de surface à n'importe quel attaquant, je pense qu'il va prendre sa chance, si c'est un vrai attaquant. C'est Ginola contre la Bulgarie. C'est ça, ouais. Ce sera votre dernière minute de Ligue 1, celle-ci contre Lille. Derrière, vous allez repartir à Serein en prêt. Est-ce que vous regrettez de ne pas l'avoir eu la semaine dernière alors qu'il était prêté en Belgique ? Non, non. Non, je ne regrette rien parce que c'est lui qui a voulu partir. Donc, le 28 août, il a décidé de partir à... Voilà, la concurrence était un peu plus sévère. Donc, il a préféré être titulaire à Serein plutôt que de vivre la concurrence à Metz. C'est à peu près comme ça que ça s'est passé, voilà. Comme on l'a dit tout à l'heure, je reviens d'une saison où j'avais marqué beaucoup de buts. Je me disais que j'allais avoir du temps de jeu un petit peu. Où j'ai eu le déclic, c'est au match de Nantes. Quand on était mené 2-0, c'était la 55e comme ça. Et le coach envoie trois joueurs à l'échauffement. Et moi, il ne m'a même pas regardé. Il ne m'a pas regardé. Et je me suis dit dans ma tête, bon, je ne vais pas aller taper dans son bureau à dire j'ai envie de jouer et tout ça. Ce n'est pas ça qui m'a fait peur. C'est juste que j'avais envie de continuer sur ma lancée. Ce n'était pas trop tôt pour vous, la Ligue 1 ? Pour moi, ce n'était pas trop tôt. Après, peut-être que pour le coach Antonetti et pour le staff, c'était peut-être un peu tôt. Mais pour moi, non. Retour en Belgique, au niveau au-dessus. Mikotadze qui revient sur son pied droit. Mikotadze, petit crochet de nouveau, le second. Oh là là ! C'est dommage qu'il ne rentre pas, celui-là. Celui-là, il était magnifique, celui-là. La glissade, là. Petite feinte, crochet. Quand il y a la glissade du défenseur, tout le monde enroule. Non, vous allez vous refaire un crochet. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est par intuition. Je ne réfléchis pas comme tout le monde, on va dire. Et voilà, des gestes comme ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'attaquants qui penseront à le faire dans la surface. Et Mazis vous vole le plus haut but de votre carrière. Non. Non, ça c'était une passe-dé. Regarde, avec le poteau, elle revient sur lui, comme par hasard. Je m'intéresse à Romélia, c'est une agrépiste de l'Aquarelli. Est-ce qu'il est un pro qui est confortable dans notre table ? Zuriko. J'aime bien Zuriko. Il y a beaucoup de jeunes, talentueux. On a une superbe équipe qui arrive et on défend nos couleurs pour cet euro-là qui arrive. Pourquoi pas aller pour la première fois au championnat d'Europe ? Il n'y avait pas le rêve de l'équipe de France qui trottait dans un coin de votre tête ? C'était le pays de vos parents. Et puis vous avez dit, c'est parti pour la Georgie. Ouais, c'est sûr. Ils sont venus en premier. Donc voilà, la Georgie s'est présentée. J'en ai parlé un petit peu avec mes parents. Et je n'ai pas divagué. Je suis parti directement rejoindre mon pays. Le ballon pour Sabali. Sabali qui a vu devant lui Mikotadze. Mikotadze, la frappe pied gauche. Et l'ouverture du score déjà pour Georges Mikotadze. Son 18e but de la saison. Lui qui vient chambrer un peu les supporters des Verts. C'est une bonne idée, je ne sais pas. Peut-être que oui, parce que je viens de Lyon et on est à Saint-Etienne. Tu es un enfant. Ouais. Je suis un enfant, bah oui. Mais voilà, c'est plus taquin qu'être méchant avec les supporters de Saint-Etienne. Je m'en excuse s'il y en a qui l'ont mal pris. Mais c'était juste que je suis un joueur qui aime bien taquiner. Et voilà, ça c'était un petit signe pour montrer d'où je viens. Depuis quelques minutes qu'on parle, je me demande qu'est-ce qui vous donne autant confiance en vous ? Je suis comme ça depuis petit. Mes parents m'ont beaucoup donné cette confiance-là. En me disant que j'avais les qualités, les capacités, j'avais tout dans les jambes pour être ce que je deviens petit à petit. Est-ce que Metz va monter en Ligue 1 ? Pour moi, Metz va monter en Ligue 1. Si on fait 15 points et que Bordeaux font 15 points, on n'est pas en Ligue 1. Donc c'est sûr que ça va nous faire mal de finir à cette troisième place. Parce que personne n'a envie. Si Bordeaux craque, je pense qu'on sera en Ligue 1 l'année prochaine. Est-ce que quoi qu'il arrive, Georges Mikotadze sera un joueur de Ligue 1 la saison prochaine ? Je ne sais pas. Georges Mikotadze, il est en contrat avec Metz jusqu'en 2026, on l'a dit. Pas mal. C'est ça, c'est la vérité. C'est la vérité. Et voilà, j'espère qu'on emmènera ce club en Ligue 1 là où il doit être. Vous avez le niveau de la Ligue 1 ? Oui, j'ai le niveau, bien sûr. Je n'ai pas peur de le dire. J'ai le niveau et on peut demander à un supporter ou mon coach peut-être qui va le dire. Mais je n'ai pas peur de dire que j'ai le niveau. Merci beaucoup. C'était parfait. C'est votre Sous-titrage Société Radio-Canada